Un soir, j'étais à Rocamadour et je fermais les chapelles, quand je vois arriver sur le parvis du sanctuaire un prêtre, et donc il nous demandait des horaires. Je lui dis, mon père, est-ce que vous avez pu célébrer la messe aujourd'hui ? Il me dit, oui, j'ai célébré la messe. Je lui dis, mais vous resteriez dignes avec nous ? Il me dit, si vous voulez, c'est merci. Et à table, j'apprends qu'en fait, ce prêtre est un évêque. La classe. Et un évêque en Corée du Sud. Ça, c'est chaud. Cet évêque a fondé un diocèse en Corée du Sud. Ah, je me dis péchu, le gars. Et il m'apprend qu'à cause de l'annonce de l'évangile, il avait été viré de Corée du Sud. Le nonce apostolique de Corée était allé voir le gouvernement et leur avait dit, ce n'est pas une histoire entre vous et cet évêque, c'est une histoire diplomatique. Il faut l'autorisation du pape. Vous ne pouvez pas virer quelqu'un comme ça, parce qu'il annonce l'évangile. Il avait eu des menaces de mort s'il retournait en Corée. Il arrive à Rome, cet évêque, et le pape Jean-Paul II l'accueille. Il me dit, j'ai pris un petit déjeuner avec lui. Ici, il y avait le nonce de Corée, le cardinal responsable de l'évangélisation, le pape et moi. La question était de savoir, est-ce que le pape allait me renvoyer en Corée, j'avais des menaces de mort qui pésaient sur moi, ou bien, est-ce qu'on allait nommer un nouvel évêque ? Le nonce présente la situation, le cardinal dit, peut-être qu'il vaut mieux nommer un nouvel évêque. Et il me dit, moi j'ai dit au pape, si jamais vous ne me renvoyez pas en Corée, vous donnez raison au gouvernement, qui n'a pas respecté l'évangile. Mais il me dit, mais le pape comprenait que s'il m'envoyait en Corée, il était responsable de mon martyr. Ou en tout cas, il aurait à vivre un acte de paternité pour assumer ce qu'il me le demandait. Et il a dit, on a vu le pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, se recueillir, plonger en lui-même, prier très intensément, puis il m'a regardé et il m'a dit, je vous renvoie en Corée. Jésus vient d'apprendre que saint Jean-Baptiste a été arrêté, son cousin, il a été arrêté. Et saint Jean-Baptiste est en prison, et Jésus sait comment il terminera. Juste après cette arrestation, Jésus marche sur les bords du lac et il va appeler les premiers apôtres. Jésus sait ce qui va se passer dans la vie de ces hommes qui vont un jour à devoir rendre compte de l'Évangile devant les puissants de ce monde, les empereurs, les rois, les juges. Jésus assume cette demande en leur disant, venez à ma suite. Il les prépare à être des apôtres, mais il sait que ce seront des martyrs. Imaginez la responsabilité que Jésus a sur ses épaules au moment où il appelle ses hommes. On est sur quelque chose qui est quand même d'une immense responsabilité. Imaginez souvent quand on parle des martyrs, l'exemple de saint Jean-Baptiste, Elisabeth, les Zacharie, ils avaient eu du mal à avoir un enfant, et d'un seul coup, il y a une super bonne nouvelle. Elle est enceinte car rien n'est impossible à Dieu. Alors là, tout le monde s'est dit, waouh, bravo la classe. Merci Seigneur, t'as manifesté ta puissance. Mais quand on réfléchit, qui aurait voulu être les parents de saint Jean-Baptiste ? Ce type, il se barre dans le désert, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Je veux dire, il faut quand même assumer quand t'es un parent. Ça va, t'imagines, j'ai à côté de Jérusalem, le petit village, et alors ton fils, il va comment ? Il continue son régime. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien après, des gens viennent à lui, etc., et il les baptise, et il est quand même viril dans ses prédications. Engence de vipères. Moi, j'ai jamais osé appeler mes paroissiens comme ça. Et quand même, et il est arrêté dans un truc glauquissime où il y a une fête qui est une orgie monumentale, et parce que Hérode a fait une promesse, il n'ose pas se dédire devant ses invités et il va faire décapiter Jean-Baptiste dans le secret d'une prison. C'est glauque. Et d'un seul coup, tu dis, ouais, en fait, je ne savais pas si j'aurais bien fait d'avoir un enfant, quoi. Et Jésus est en train d'emmener ces hommes qu'il appelle dans une aventure qui a des côtés incroyables et qui a des côtés épouvantables. Mais Jésus nous révèle quelque chose de très important. Et en nous le révélant, il nous libère d'une peur qui est la plus viscérale dans l'humanité. qu'est-ce qu'il me révèle, Jésus ? Il me révèle que ma vie, me maintenir en vie, n'est pas le principe ultime qui doit guider tous mes actes. Il y a un principe plus grand que ma vie, c'est l'amour de Dieu. Et l'un psaume nous dit « Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. » Et Jésus va apprendre à ces hommes à ne plus avoir peur de la mort. Jésus libère ces hommes de la peur de la mort. Et pendant trois ans, il va les accompagner pour qu'ils n'aient plus peur de la mort. Si nous avons peur de la mort, nous vivons notre vie comme des esclaves. Et Jésus, en appelant les apôtres et derrière les missionnaires et en demandant aux chrétiens d'être baptisés, eh bien, il les libère d'une peur qui leur donne une liberté incroyable aux yeux du monde des rois qui peuvent les intimider. Mais je n'ai pas peur de la mort. Jésus est vainqueur de la mort. A partir de ce moment-là, quand l'apôtre a été brûlé par cette certitude que Jésus sera avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il y a quelque chose de plus grand que l'amour de sa vie, c'est l'amour de Jésus. Jésus n'est pas en train de te dire l'amour pour toi, c'est pas bien. Il est en train de te dire j'ai un amour bien meilleur et qui, lui, est éternel. C'est l'amour de Dieu. Alors, à ce moment-là, après l'arrestation de Jean-Baptiste, passant le long de la mer de Galilée, voyant Simon et André, son frère, il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Au début du christianisme, être chrétien était passible d'être condamné à mort. Et le christianisme s'est quand même déployé. Et si nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est qu'il y en a qui n'ont pas eu peur de leur mort. Ils avaient surtout un amour indéfectible pour Jésus. On peut se dire devant une telle exigence, on peut se dire « Ah ! » Je ne suis pas capable de répondre à un tel amour si Jésus ne me donne pas la grâce, la force. Aujourd'hui, nous allons célébrer maintenant la messe. Et dans cette messe, nous pouvons dire à Jésus, je vais recevoir le plus grand de tous les biens. l'hostie que je vais recevoir, ta présence réelle, ta personne est plus précieuse que ma propre vie. Jésus, tu sais combien j'aime ma vie. Je choisis aujourd'hui de t'aimer encore plus. Avant, je comprenais ça pour le chocolat. Jésus, tu sais combien j'aime le chocolat. Tu le sais. Je t'aime plus que le chocolat, c'est-à-dire combien je t'aime. Ok. Mais Jésus nous demande aujourd'hui « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu plus que ceci ? » « M'aimes-tu ? » Eh bien, sachez que la réponse, c'est dans la communion. Vous pourrez dire tout à l'heure à Jésus, quand vous le recevrez dans votre cœur, « Jésus, tu sais combien j'aime ma vie. J'aimerais te dire, je veux te dire, je t'aime plus que ma propre vie. Amen.